On peut venir en famille, c'est un bon petit lac. Vu qu'avant ce n'était pas sécurisé et puis en plus la baignade était interdite, donc maintenant on a plus confiance, c'est que mieux. Ici nous sommes au lac de Sainte-Hélène, c'est un des lacs que la communauté d'agglomération gère depuis un an et demi. Il fait partie de l'ensemble de trois lacs. On a le lac de Grésil-sur-Isère, le lac de Sainte-Hélène et le lac du Grignon. Particularité de Sainte-Hélène, cette année il a été surveillé, parce que jusqu'à maintenant il ne l'était pas. Et autre particularité, sous Grignon, nous avons fait la gratuité aussi cette année du lac. Ma femme est native de Bonvillard, donc on descendait assez souvent ici étant jeune. Et puis maintenant que c'est sécurisé, on est plutôt content, on va dire. Là on vient d'avoir un enfant, donc vu que c'est près de la maison, on aime bien. Nous avons aussi quatre piscines, donc trois qui sont ouvertes toute l'année. Donc Fontodex, elle, est ouverte le juin, juillet, août. Ensuite on a la piscine de Jilly, la piscine d'Atlantis, du Gine et celle de Beaufort. Voilà, donc c'est assez concentré, on a une belle offre aquatique. Pour un petit peu animer tous ces centres aquatiques, il va y avoir à Beaufort, cinq soirées nocturnes, animées par les Tritons. Ensuite sur Fontodex, nous allons avoir deux soirées tempête, avec nocturne aussi, avec animation, jet d'eau, de G. Et au niveau de nos lacs, nous aurons aussi différentes animations, structures gonflables, bulles, etc. À certaines dates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada